alors bonjour voici un petit vidéo vous montrant comment faire un tampon démaquillant donc le patron vient de Wool & The Gang vous pouvez le retrouver gratuitement sur leur site web pour téléchargement il y a d'autres il y a plein d'autres débarbouillettes serviettes qui viennent avec ce petit ce document là et il y en a autant au tricot qu'au crochet par contre pour le tampon démaquillant c'est seulement qu'au crochet donc je vais vous montrer là les je me suis je me suis préparée pour être capable de vous montrer les différentes étapes sans que qu'on vienne et qu'on reparte et tout ça que je vous tricote ça tout le long ça serait un petit peu long donc je vais mettre ça un petit peu plus loin je vais commencer à vous montrer comment faire le pas le noeud mais le cercle magique c'est la façon de faire pour avoir un centre le bien 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 serré comme ça qu'il n'y a pas de trou dans le centre donc c'est quand même assez simple on prend le fil comme ça fait que le petit bout du fil et vers nous puis on va juste venir prendre l'autre fil qui est attaché à la balle pour venir faire un x comme ça par dessus on vient le chercher ici comme ça on pense comme ça puis là on vient faire une maille excusez moi une maille en l'air une maille chaînette voilà donc on va faire des brides alentour du cercle magique le cercle magique là on va être en le finissant on va pouvoir le serrer je vais vous montrer là ici puis vous allez voir comment ça fonctionne donc quand on part comme ça on s'en vient faire des brides à l'entour il faut juste s'assurer de prendre le bon brin de laine et pour arriver à la hauteur du de la brine on fait trois mailles en l'air comme ça et on fait une brille on va aller chercher ça ici comme ça on sort deux et on sort un comme ça on prend notre fil on jeté comme ça on s'en vient dans le centre on a trois loupes sur notre crochet on s'en vient faire un et deux comme ça et ainsi de suite le patron en demande 16 donc voilà donc on fait ça jusqu'à temps qu'on en ait 16 alentour du cercle pour qu'il va nous donner quelque chose comme ceci donc vous avez bien 16 brides vous pouvez les compter là une bride c'est ça ici une trois quatre cinq puis aussi les petits v là ça vous donne le nombre de brides que vous avez quand vous avez fini votre tour de vos 16 brides ce que vous faites c'est que vous venez tirer sur ce fil là ici très fort voilà et c'est fermé c'est comme la magie voilà donc on peut tirer encore plus fort là pour tout aller cacher le trou et on vient terminer notre rond bien important avec une maille coulée donc on s'en vient ici puis on prend le le haut là des mailles chaînettes qu'on a faites auparavant on pique dedans on prend notre crochet une maille coulée c'est comme ça puis on s'en vient tout de suite on ne prend pas donc c'est vraiment quelque chose de très très plat puis on s'en vient après ça faire le point d'ananas qui est ça ici donc je vous montre comment le faire chaque point d'ananas va vous donner deux mailles par la suite donc au lieu d'avoir 16 vous allez avoir 32 mailles puis après ça le rang qu'on va faire les mailles serrées il va avoir aussi 32 mailles alors on commence dans la première espace si vous voulez qui est ici donc on prend un jeté on pique on reprend un autre jeté puis on tire comme ça pour que celle-ci là soit aussi haute on a 3 jetés sur notre crochet on le refait un autre fois un jeté on pique un autre jeté j'en ai 5 et un autre fois donc voilà j'ai 7 jetés sur mon crochet je prends mon crochet puis là c'est super important de venir bien tourner la tête de notre crochet pour être capable de passer au travers toutes les mailles puis des fois ça va super bien puis comme là vous voyez ça ne va pas bien fait que qu'est-ce que je fais je ne me bats pas puis je ne veux pas tout dédoubler mon fil non plus je vais juste essayer de sortir mon crochet de là puis je vais recommencer donc un jeté on pique un jeté on vient chercher un autre jeté ici on tire et voilà comme ça je vais l'avoir c'est facile pour toi donc on a fini un point d'ananas puis on vient la sécuriser en faisant une maille chaînette donc si vous voyez si vous avez deux mailles je recommence tout de suite dans le trou l'espace après donc un jeté même chose on pique on prend un jeté on tire on pique avec un jeté un autre jeté on tire voilà j'en ai 7 je prends mon crochet et voilà et une autre main serrée jetez l'espace suivant un deux trois voilà donc je vous en fais un dernier on pique dans l'espace suivant finalement c'est entre les deux briques du rang précédent un deux et trois voilà ça va vous donner ça je change quand on a fini de faire le rang de points un ananas comme ça assurez-vous d'en avoir 16 donc deux quatre six huit dix douze quatorze seize je termine toujours avec la malle coulée donc je m'en viens ici sous mon petit ma première je vais comme ça je vais comme ça donc ça c'est terminé et je commence à faire deux rangs après de maille serrée donc un sans augmentation puis le deuxième on va faire des augmentations donc quand on arrive ici pour encore une fois là on veut terminer un rond donc bien proprement on veut pas que ça soit en spirale on doit s'élever la même hauteur que la maille qu'on va faire par la suite donc pour une maille serrée c'est une maille en l'air comme ça puis après on s'en vient piquer dans les mailles qui sont l'une à côté de l'autre un jeté je pique dans la prochaine comme ça non je peux vous excuser j'étais habitué de faire l'hybride on vient piquer ici on prend notre jeté on la tire un autre jeté on passe à travers comme ça donc là vous devriez avoir à piquer dans votre maille en l'air que vous avez fait la rang précédent puis votre maille vous avez fait vous avez fait votre ananas comme ça votre point ananas donc on fait ça tout le tour je change donc ici j'ai fait tout le tour de mon tampon des maquillants je vais juste vous montrer comment on termine donc j'ai fini ici pour en faire une dernière comme ça puis toujours pareil après ça je viens fermer mon rang dans ma maille ici pour faire une maille coulée comme ça donc là mon rang est terminé là le rang suivant même chose c'est un rang de maille serrée donc on fait une maille en l'air puis ça nous dit de faire neuf mailles serrées et de faire une augmentation donc je vais vous montrer ça trois quatre six huit et neuf donc à la dixième ici on va faire une maille serrée et on en fait une autre dans le même espace donc avec une maille j'en ai fait deux je ne sais pas si vous voyez il y en a deux ici il y en a une puis là il y en a deux puis on continue encore pour un neuf maille serrée neuf maille serrée une augmentation puis on finit notre tour avec notre maille coulée comme je viens de vous montrer pour finir le rang précédent et votre petit tampon démaquillant sera terminé et je prends pour ça l'éco-cotton des cas de Estelle qui est un nouveau coton qui est certifié GOTS on a aussi des kits chez Purlaine pour venir faire les petits tampons avec une belle une belle débarbouillette et un démaquillant si vous le voulez donc voilà bon crochetage et un débarbouillette